Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021 en espérant que cette nouvelle année soit meilleure. Donc il s'agit de notre premier podcast animé par moi, Audrey Delaterre, diététicienne du sport et directrice de l'organisme de formation Perfodiète qui est un organisme spécialisé dans la diététique et notamment diététique du sportif. Aujourd'hui, la première thématique concerne l'hormone insuline. Donc c'est quoi l'insuline ? Alors c'est une hormone bien souvent décriée, comme quoi elle est mauvaise, qu'elle favorise la prise de poids. Mais on va comprendre aujourd'hui en quelques minutes qu'il s'agit d'une très bonne hormone, notamment chez le sportif. Alors tout d'abord, pour les personnes qui ne savent pas trop, qui ne connaissent pas trop l'anatomie, la physiologie, l'insuline c'est quoi ? Donc c'est une hormone, et une hormone c'est quoi ? C'est une substance qui circule dans le sang. D'ailleurs, en prélevant du sang, on peut connaître en tout cas l'activité de cette hormone, sa quantité, si elle fonctionne correctement par une analyse de sang. Donc toute hormone circule dans le sang en tant que messager, c'est-à-dire qu'une hormone va envoyer une information au corps pour freiner ou pour activer une fonction, une action. Là, l'hormone insuline, qui est fabriquée par le pancréas, va jouer un rôle sur l'homéostasie glycémique. La glycémie, c'est la quantité de glucose qui circule dans le sang. Le but de notre organisme, c'est de respecter une certaine équilibre, une certaine homéostasie. Donc il faut toujours avoir une glycémie constante, ni trop de glucose, ni pas assez de glucose. Et donc cette insuline va jouer dans ce sens-là pour toujours faire en sorte d'avoir une glycémie constante, surtout pas trop importante. Donc elle a une fonction qui est hypoglycémiante. Donc je vais vous donner un exemple. Donc vous prenez par exemple un petit déjeuner hyperglycémien, comme par exemple, on va prendre du lait chocapic, du lait avec du nesquik, du pain blanc, de la confiture, un jus d'orange. Là, vous avez un petit déjeuner typique hyperglycémien. A jeun, c'est-à-dire une fois que vous avez passé 8 heures minimum à dormir, vous êtes à jeun, sauf si vous êtes bien sûr levé la nuit pour manger. Et là, on va dire que ça fait presque un choc pour l'organisme. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez avoir votre glucose qui va augmenter, et ce, de façon rapide. Donc, bien entendu, la glycémie va être importante, la quantité de glucose dans le sang va être, on va dire, anormale. Et donc du coup, c'est là où l'insuline va jouer son rôle, en rediminuant la glycémie qui était trop importante. Alors, bien entendu, ou par le glucose. Alors, si, juste après, vous allez faire un petit jogging, une activité sportive, du coup, le glucose va pouvoir être utilisé lors de l'entraînement. En revanche, si vous restez assis, on va dire que si vous faites ça au quotidien, tous les jours, on va dire que c'est la meilleure façon pour prendre du gras, pour créer du gras. Voilà. En tout cas, si vous comprenez bien, l'insuline a cette fonction hypoglycémiante. Son antagoniste est le glucagon. Et le glucagon, donc, qui a une fonction inverse, va être hyperglycémiante, et qui va être surtout, on va dire, sécrétée si vous faites un jeûne prolongé. Parce que si vous faites un jeûne prolongé, vous ne mangez pas pendant des jours, et donc du coup, vous allez être au bout d'un moment, au bout de 4 jours, en hypoglycémie. Et là, du coup, ce n'est pas une situation physiologique normale, donc du coup, il va falloir remettre du glucose dans le sang. Donc du coup, on fait appel au glucagon qui va, au contraire, remettre du glucose dans le sang, encore une fois, pour maintenir une glycémie constante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce glucagon ? Eh bien, qu'il y a une fonction inverse. Ce glucagon, du coup, il va être favorable au déstockage des graisses, mais aussi, il a une fonction catabolique, dans le sens où il peut favoriser une utilisation, en tout cas, des protéines, et notamment des protéines musculaires. D'accord ? Donc si on comprend bien, l'insuline est une hormone anabolisante, dans le sens où elle va créer de la matière, notamment du gras, alors que le glucagon est une hormone antagoniste, donc catabolisante, et au contraire, va favoriser une lipolyse, c'est-à-dire un certain déstockage de graisses. Mais aussi, un risque de protéolyse, c'est-à-dire d'utilisation des protéines corporelles, et notamment, ça peut être le muscle. Alors que l'insuline, si on admet une personne qui fait de la musculation, qui est en recherche de se développer musculairement, eh bien, l'insuline, on peut dire que c'est une amie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle a, de par sa fonction anabolique, elle va favoriser la synthèse protéique, et donc, entretenir, et pouvoir, en tout cas, respecter un objectif de prise de masse musculaire. Alors, l'insuline, on a vraiment, comme je l'ai dit, tendance à la discriminer, alors qu'au contraire, elle doit être sollicitée chez le sportif. On doit faire en sorte, en tout cas, de l'utiliser convenablement, en consommant des bons aliments à chaque repas, en consommant ce qu'on appelle des glucides insulino-sécréteurs, et en fonction des dépenses, eh bien, on va faire en sorte de consommer beaucoup, ou pas beaucoup, de glucides insulino-sécréteurs, en fonction, bien entendu, d'objectifs particuliers. Mais en tout cas, le message que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que l'insuline est vraiment très, très importante. Pour les personnes qui m'ont suivi en formation, ou qui me suivent en formation, l'insuline, c'est une petite clé qui permet d'ouvrir les cellules, notamment les cellules musculaires, en acides gras, en glucose et en acides aminés. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que ces trois nutriments, alors le glucose, il est, en fait, c'est l'élément final de tous les glucides que l'on consomme. Les acides gras, ce sont les éléments finaux des graisses que l'on consomme. Et enfin, les acides aminés, ce sont les éléments finaux lorsque l'on consomme des protéines. Ce sont les petites perles qui constituent le collier, comme je l'explique bien souvent en formation. Imaginez-vous, par exemple, un grand collier de perles d'une centaine de perles. Et bien, en fait, le collier de perles, ça peut être une protéine. Et chaque perle, c'est un acide aminé. Et l'acide aminé, c'est ce qui va nourrir toutes nos cellules. Et on peut faire le même exemple pour le glucose. Et on peut faire le même exemple aussi pour les acides gras. D'accord ? Donc, si vous avez bien compris, les acides gras, les acides aminés et le glucose, ce sont les éléments finaux qui vont ensuite nourrir les cellules, toutes nos cellules corporelles. Donc, cette insuline, elle rentre en ligne de compte pour permettre d'ouvrir toutes nos cellules pour que ces acides gras, ce glucose et ces acides aminés puissent rentrer dans les cellules pour pouvoir les nourrir de façon optimale. Donc, c'est pour ça que l'insuline est vraiment capitale. Et pas, au contraire, à discriminer. Et encore plus chez un sportif, que ce soit chez un sportif d'endurance, un sportif qui recherche un maintien de sa masse musculaire, un sportif qui recherche à se développer musculairement. Et même, j'allais dire, quelqu'un qui souhaite perdre du poids, parce que n'oublions pas que dans tout régime minceur, on va perdre automatiquement un peu de masse musculaire parce qu'on est dans une situation catabolique du fait de manger moins de calories que ce que le corps a besoin. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'insuline, c'est vraiment l'ami du sportif. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, d'où l'importance après de bien se nourrir. Alors, dans un prochain podcast, je vous expliquerai effectivement comment bien utiliser son insuline par la construction de repas équilibrés. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. J'espère que ce petit podcast va pouvoir en tout cas vous aider, vous améliorer dans vos performances. Et à ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et bonjour tout le monde. Deuxième podcast qui fait suite au précédent concernant l'insuline, l'ami du sportif. Donc, la thématique d'aujourd'hui, ce sera de comprendre comment construire un repas pour faire en sorte de sécréter cette insuline chez le sportif pour permettre son action et permettre ainsi une nutrition cellulaire optimale. Alors, ce n'est pas très compliqué. Dans un premier temps, déjà, il faut savoir où se trouvent les aliments insulino-sécréteurs. Alors, les aliments insulino-sécréteurs, ce sera tout simplement les glucides. Parce que si vous regardez les protéines, c'est-à-dire la composition de la viande, du poisson, des œufs, des coquillages, des crustacés, des fromages, vous n'allez pas avoir de glucides. Vous prenez un manuel de diététique, vous n'allez pas trouver de glucides. Vous allez trouver des lipides en plus ou moins grande quantité et des protéines aussi en plus ou moins grande quantité, mais pas de glucides. Donc, ça veut dire que tous les aliments protéiques n'apparaîtront du coup jamais sur la liste d'index glycémique des aliments. Pour ce qui est des lipides, les lipides, les corps gras, c'est tout ce qui contient du gras. Donc, ça peut être effectivement les huiles. Les huiles contiennent à 100% de graisse, qu'importe l'huile, que ce soit de l'huile végétale ou même des huiles d'origine animale. Ensuite, vous avez tout ce qui est graines oléagineuses, c'est-à-dire l'avocat, tout ce qui est amandes, noisettes, tous les fruits à coque. Donc, si vous regardez la composition de ces aliments, il n'y a pas de glucides, il y a juste des lipides en plus ou moins grande quantité associés à aussi des protéines qu'on appelle du coup végétales aussi en plus ou moins grande quantité. On va retrouver des lipides aussi dans les produits animaux comme la viande, en fonction aussi du morceau. On peut avoir très très peu de lipides comme c'est le cas par exemple du blanc de poulet, comme on peut avoir le cas avec beaucoup de lipides, comme certains morceaux, comme par exemple des gigots d'agneau. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas non plus très catastrophique comparé à des fromages qui contiennent 25 à 30 grammes de lipides pour 100 grammes. D'accord ? Donc, si on comprend bien, ces deux groupes d'aliments, que sont les lipides et les protéines, ne vont pas contenir de glucides. Donc, ça veut dire que ce sont des aliments qui ne vont pas du coup être insulino-sécréteurs. Sauf petite parenthèse pour les laitages. On y reviendra plus tard. Donc, il reste les aliments glucidiques qui sont une très très grande famille, les glucides. Donc, dans les glucides, on a les fruits. Mais dans les fruits, il y a les compotes, les jus de fruits, les fruits frais, les fruits secs. Ensuite, on a les légumes. En général, les légumes verts, il y a très très peu de glucides, mais il y en a un petit peu, 2, 3 grammes. Par contre, il y a des légumes qui en contiennent un peu plus, comme c'est le cas, par exemple, de l'oignon, de la carotte et de la betterave. Ensuite, vous avez tout ce qui est pommes de terre, patates douces. Comme fruits, on a, n'oublions pas aussi la banane qui contient de l'amidon, tout comme la châtaigne. On a aussi dans le groupe des glucides, les céréales. La liste est très longue. On y inclut donc le maïs qui n'est pas un légume. Et enfin, on a les légumineuses qui sont les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les pois rouges, le soja. Et enfin, et enfin et surtout, le sucre que l'on a de partout, dans tous les aliments industriels. Donc, la liste est très longue. Donc, c'est là, ce groupe d'aliments qui va être plus ou moins insulino-sécréteur. Donc, ça veut dire que, si vous avez bien compris le podcast précédent, chez un sportif, pour faire en sorte d'entretenir une bonne performance, d'avoir une bonne nutrition cellulaire, d'avoir un bon maintien de sa masse musculaire et d'éviter des conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, et je le répète bien, que ce soit chez un sportif qui s'entraîne suffisamment et régulièrement, pas un sportif occasionnel qui s'entraîne juste le week-end de temps en temps. On parle vraiment d'un sportif qui s'entraîne 3-4 fois par semaine minimum de façon structurée et suffisamment intense. Donc, ce sportif-là, il va avoir besoin de glucides dans une certaine quantité, bien entendu en fonction de la génétique. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique ? Eh bien, du coup, consommer des glucides, si possible l'insulino-sécréteur, et ce, à chaque repas, voire même certaines collations. Donc, ça veut dire, par exemple, utiliser, parmi les aliments que j'ai cités, d'en consommer. Donc, on va me dire, mais oui, mais les fruits, qu'en est-il ? Alors, les fruits, effectivement, si on parle des fruits acides qui contiennent très, très peu de glucides, est-ce qu'ils vont faire sécréter l'insuline ? Eh bien non, pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour cela que les fruits acides, les fruits rouges, tout ce qui est citron, pamplemousse, vont être répertoriés sur une liste d'aliments, une liste d'aliments qu'on appelle l'index glycémique des aliments. Donc, c'est important, cet index glycémique des aliments, pour connaître les aliments qui font sécréter l'insuline. Donc, une personne sportive devra choisir dans la liste des aliments glucidiques, des glucides qui ont un index glycémique suffisamment haut pour permettre à la cellule de se nourrir correctement. Alors, d'un point de vue pratique, comment ça se passe ? Eh bien, prenons le cas d'un petit déjeuner. Un petit déjeuner doit être construit ainsi. Un groupe de protéines, un groupe de lipides et un groupe de glucides insulino-sécréteurs. Ça peut être le cas d'une banane, ça peut être le cas de flocons d'avoine, Ça peut être le cas, on peut dire, de pancakes à la farine, par exemple, de patates douces. Ça peut être de pain complet. Donc, c'est tout simplement de choisir parmi ces aliments au moins un. Au moins un, j'allais dire. Parce qu'une personne qui est aussi en recherche de perdre du poids et qui pratique une activité sportive, il va falloir faire en sorte de respecter un autre critère qui s'appelle la charge glycémique. Donc, on ne parle pas encore de cet objectif-là. Ça sera l'occasion de traiter ce sujet lors d'un autre podcast. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que chez tous les sportifs qui s'entraînent de façon assidue, suffisamment intense, au cours de la semaine, il va falloir qu'au cours de leur repas, au petit déjeuner, au repas du midi et au repas du soir, qu'il y ait au moins une présence, même en faible quantité, à minima, une source de glucides insulino-sécréteurs. D'où l'importance de connaître les glucides insulino-sécréteurs. Pour une personne qui ne souhaite pas consommer de féculents, il est tout à fait possible d'avoir cet effet insulino-sécréteur en consommant, par exemple, carottes, betteraves, qui ont un index glycémique quand même suffisamment élevé pour permettre le déverrouillage de nos cellules et ainsi permettre une nutrition cellulaire optimale. Mais pour faire simple, pour traiter, pour conseiller des personnes lambda, qui représentent, on va dire, 90% de la population, qui n'ont aucune connaissance en nutrition, pour faire simple, on va utiliser d'amidon, d'aliments qu'on appelle les féculents. Les féculents, ce sont tous les aliments qui contiennent de l'amidon. Et à partir du moment où un aliment contient de l'amidon, il est insulino-sécréteur. Donc, ça répond à votre question. À partir du moment où on mange un petit peu de féculents au repas, associé à une source de protéines, plus ou moins d'ajouts de lipides, on est sur un repas équilibré qui va permettre ainsi une nutrition cellulaire optimale. Voilà pour ces quelques petits conseils. Je reviendrai par la suite. Continuons un petit peu sur ce rythme-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501